Nous allons nous livrer à un exercice assez difficile qui consiste à parler de langage cinématographique sans images. Il faut d'abord comprendre que le cinéma est une illusion. Écoute mon histoire. Le chemin était tout neuf. Les heures filaient. A l'horizon, la lune ne tarderait pas à apparaître pour l'une de ses rencontres avec le soleil. Il est passé, paraît-il, encore ici. Un jeu subtil et personnel, particulier, spécial, avec le temps. Il y a bien longtemps que tu marches, sans savoir vraiment où tu vins. Le bois était plus touffu et les arbres semblaient se rapprocher. Et on voit qu'à partir de 1907-1908, la caméra commence elle-même à bouger. Cette caméra qui était fixe commence à avancer, c'est-à-dire qu'on met le pied de la caméra sur des rails. Et des gens poussent la caméra pour qu'elle avance vers les personnages qu'elle filme. C'est le début du langage cinématographique. La trace de l'homme n'était plus droite. À présent, il suivait les méandres invisibles du chemin. Il s'en va dans la forêt des étoiles. C'est-à-dire qu'on peut tâler notre vision. Notre œil peut sortir hors du cadre, prolonger ce que nous voyons, même inventer des éléments nouveaux au film qui nous est proposé, à tel point qu'on a pu dire qu'il y a des films qu'on ne voit pas, ou en tout cas qu'il y a dans les bons films, des parties qui ne sont pas visibles et qui ne sont pas visibles. Tout repose sur le sentiment du mouvement, c'est le sens même en grec du mot cinéma, alors qu'en réalité, une pellicule de cinéma est constituée d'images immobiles. Il s'arrête. Il ne bouge plus. On dirait un arbre. C'est un cadre. Le cinéma est toujours, comme il était à l'origine, un rectangle projeté sur un mur. Les troncs de cet arbre étaient tordus. C'est le début de ce qu'on appelle le montage, et le montage est au cœur du langage cinématographique. « Chaque homme a un arbre qui lui ressemble. » Le langage cinématographique commence par le montage. C'est véritablement là l'invention d'un langage tout à fait personnel, tout à fait particulier au cinéma, qui, d'une certaine façon, va être presque interrompu par l'apparition du parlant. Si le vent s'arrêta pour l'écouter, c'est l'arbre noueux qui lui parla. Où est ma place ? On ne s'assoit pas à côté du hasard « Et tout est chemin. » Dans cette immense forêt, chacun a un homme, une femme ou un enfant qui lui ressent. Et chaque être humain marche sans savoir qu'un jour, comme le doigt, il va s'asseoir sur ses propres racines. « Et qu'il contemplera dans le bleu du ciel sa propres scie. » On s'est rendu compte assez vite que cette caméra pouvait pivoter sur elle-même à droite, à gauche, en haut, en bas, et par conséquent décrire ce qu'on appelle des panoramiques. Les deux mouvements essentiels. « Si tu ne t'éranges pas l'équilibre du monde, tu le fais bien. » C'est au plus secret de cette alliance entre image et son, I et S, que se trouve la lente et précise évolution du langage cinématographique. « Tu as des racines profondes et la force des cascades. » Le mixage va consister à les mettre ensemble sur une seule bande. Cette nouvelle technique n'a pas voulu voir qu'elle était en train d'inventer un langage technique, toujours envisage pendant quelque temps de se passer de la pensée. « La vie comme un arbre, à celui qui me croit. » « Les nuages s'étaient éparpillés et bientôt le soleil illumina tout le paysage. » Cette bande-son, la bande sonore, est le résultat d'une opération, dont il faut dire un mot, qu'on appelle le mixage. Cela consiste, à la fin même du film, à mixer, c'est-à-dire à mélanger, à mettre ensemble les différents éléments sonores d'un film. Savons que les deux scènes sont séparées dans l'espace, même si elles sont réunies dans le temps. De chaque possibilité de mouvement d'appareil ou de mouvement d'objectif, il y a une esthétique et peut-être même une morale qui se cache. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501